bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de haul j'ai fait un achat dans une nouvelle boutique en espagne esta en tus manos voilà vous avez les coordonnées la boutique c'est par le monde de magui que j'ai connu cette boutique parce qu'elle indiquait que les frais de port étaient très bas bon très bas pour l'espagne je crois de mémoire je crois c'était à 3 60 choses comme ça donc très très bas et en voie très très rapide je crois que j'avais fait une commande le mardi mardi ou mercredi je sais plus exactement et le vendredi j'avais la livraison donc je pense que c'était plutôt mardi donc oui voilà c'était la commande était mardi et j'ai eu la livraison vendredi donc vraiment très très rapide donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté il y a d'autres choses très très belles choses dans la boutique j'ai juste pris quelques petites choses pour connaître parce que le site est un c'est vrai que par exemple j'arrive plus à maintenant avoir ma facture d'achat j'ai demandé par mail j'ai pas eu de retour bon c'était juste pour me souvenir des prix des choses comme ça du coup j'ai même pas l'info j'avais même pas de bonne livraison donc c'est un peu dommage donc j'ai pris déjà ça donc pour ma presse ma presse parce que j'ai perdu un des aimants et voilà je me suis dit tiens j'ai vu c'était pas très cher je me suis dit hop comme ça je complète je je prends ça après j'ai pris des anneaux je les ai sortis des sachets je sais plus quelle marque c'était j'ai voulu voilà ils sont un peu ils sont un peu abîmés je trouve ça un peu dommage mais bon c'est ce des anneaux c'est de la peinture c'est pas très très grave c'était pas très cher j'ai voulu prendre deux dimensions je crois que c'est trois centimètres ça c'est 4,50 je crois de mémoire je vais vous dire ça voilà oui c'est ça c'est trois centimètres le diamètre ici c'est 4,5 je peux pas vous dire les prises que je m'en souviens plus du tout voilà donc j'ai pris des petits anneaux pour faire des reliures j'ai pris aussi voilà je voudrais tester c'est écopiel c'est comme de la comme une espèce de pas une espèce de peau c'est comme on peut pas du cuir comme du faux cuir simili cuir je dirais peut-être oui donc j'ai voulu j'ai pris ça j'ai vu beaucoup de la marque cora j'ai vu avant tout voilà c'est 5 euros je pense que celui-là c'était le même prix je crois voilà il y a quelques-uns où il y a les prix donc 5 euros il y a la dimension voilà c'est 35 cm sur 50 donc pour faire une belle un un grand album on peut bien couvrir toute la structure je sais que je vais faire bientôt un album avec celui ci donc je vous mettrai des on peut-être toute sa structure voir comment ça fonctionne je vais voir comment coller tout ça pour que je me renseigne voilà j'ai pris ces deux là donc pas excessif ah aussi j'ai oublié j'ai eu un super cadeau voilà des de la marque stompé et stompéria voilà on a eu j'ai eu ce voilà des embellissements bois quand même qui a presque là le prix était de 5,85 c'est indiqué 6 euros quand même un cadeau c'est un beau cadeau quand même je pense que c'est pas vraiment mon style mais bon quand même c'est je lundi je tiens à souligner quand même le cadeau qui était vraiment je m'y attendais pas du tout après après j'ai pris une collection que je cherchais désespérément parce qu'elle est sortie je crois peut-être en septembre octobre peut-être ou avant l'été je sais plus exactement et je trouvais de nulle part aucun site elle était en rupture partout et c'est l'un de la collection d'unaron et c'est sa première collection je sais que la prochaine mois elle va sortir une nouvelle mais voilà je trouvais les couleurs voilà comme vous savez j'aime beaucoup les couleurs mint et pastel comme ça donc j'ai trouvé du coup un pack de 12 papiers double recto verso et l'acétate il est très joli l'acétate j'aime beaucoup je vais vous mettre une feuille blanche pour que vous voyez un peu parce que j'ai pas envie de sortir pour l'instant du plastique voilà c'est des zigzag de zébré je sais pas comment vous dire mais c'est des petits cartes aux petites aux petits donc je trouve ça très très joli et les die cut de la collection hop voilà vous voyez un petit peu vous voyez les prix c'était 5 euros là c'est 2 euros l'acétate je sais plus si c'était ce qu'il y avait ah oui la collection elle est à 12 12 euros mais je me demande s'il y a pas une promotion dessus je sais plus je me souviens plus mais elle n'y est plus en plus donc je pense que c'est la fin de la collection mais elle n'est plus sur le site mais voilà je trouve ça super je vais ouvrir le paquet et je vais vous montrer tout ça bon je sais que je vous montre la collection c'est vrai que moi j'ai eu du mal à trouver je pense que c'est compliqué à la trouver mais je me dis c'est au moins vous puissiez voir comment dire la qualité du papier pour sa nouvelle collection je pense qu'elle va rester sur les mêmes principes elle avait aussi il y avait des packs aussi qu'elle avait mis après en deuxième réassort je crois qu'elle avait fait juste du verso du veu recto plutôt du recto recto verso recto voilà avec de l'autre côté blanc blanc là moi je les ai trouvés recto verso bon j'aurais bien aimé l'avoir de l'autre façon pour faire des albums un peu différents mais c'est pas grave je vais voir ce que je vais réaliser avec ça je pense que je vais faire un suivre un tutoriel que j'ai vu sur une chaîne espagnole qui a commencé à faire en mini simple avec cette collection je me dis bah tiens ça va être l'occasion de le réaliser donc voilà bon là il ya juste une page blanche pour la collection et ah oui le grammage est de 250 g donc vraiment j'espère que vous allez quand même voir les belles couleurs là j'adore celui là là on a plein 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 de d'étiquettes qu'on peut découper avec des super mots après j'ai l'impression est ce que c'est ça oui ah non peut-être pas alors on retrouve assez souvent les mêmes donc je pense qu'on peut peut-être si on veut pas qu'il on peut utiliser en page on prend une partie voir comme on découpe et le gars pouvoir utiliser la moitié en étiquette et l'autre moitié vraiment en page j'aime beaucoup cela aussi là c'est rigolo il n'y a pas c'est vraiment du 30 je suis 30 et demi il n'y a pas la la type d'art avec le code barre n'y en nulle part ça m'a surpris sur le coup mais bon pourquoi pas super collection envie de scraper tout de suite très très belle et vraiment là j'aime beaucoup c'est vraiment une belle qualité de papier j'ai hâte que sa nouvelle collection sorte je pense que je vais l'acheter un peu dans le même esprit les tons après avec deux couleurs un peu différentes mais c'est les mêmes tons un petit peu donc je me dis si j'ai pas utilisé tout je pourrais peut-être combiner les deux collections voilà c'est des designs assez simples donc ça très très joli très très beau voilà c'est comme l'acétate c'est pas des points c'est des mini coeurs j'aime beaucoup celui-là c'est tout simple j'adore les étoiles faites vraiment à la main finalement ça aussi les basiques un peu et celui-là aussi j'aime beaucoup voilà pour ces petits achats je pense que les achats vont se stopper un petit peu là je pense que j'ai pas mal de matériel pour faire beaucoup de belles choses donc voilà je vous dis sinon j'espère que ça vous aura plu il faudra découvrir une nouvelle boutique si ça vous intéresse allez jeter un coup d'oeil je vous remets ici je vous remettrai de manière en barre d'info le site internet sa page et tout ça donc voilà je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et scrapez bien les scrappeurs et les scrappeuses